Nous avons avec les services de sécurité et la sûreté publique le souci d'assurer la sécurité au quotidien sur la principauté. Et bien évidemment aux périodes un petit peu particulières comme les fêtes de fin d'année, on renforce le dispositif de vigilance et selon les événements qui sont organisés, le dispositif de sécurité est adapté en fonction de ces événements. Je crois que ce qui est important de dire aux personnes qui viennent en principauté pour passer les fêtes de fin d'année, c'est que d'une manière générale la principauté est sûre et que cette période particulière nous souhaitons que les gens puissent la passer en toute quiétude et que nous adaptons le dispositif aux événements, notamment le marché de Noël puisqu'on a un regroupement important de personnes et aux périodes particulières que cela représente. D'une manière générale nous avions mis en place des dispositifs pour assurer l'étanchéité en quelque sorte du périmètre dans lequel se déroulait la fête foraine et c'est le même dispositif qui a été mis en place au niveau du marché de Noël. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur l'événement qui s'est déroulé hier, place du Casino ? Oui, je crois que ce qui est important de souligner dans cet événement, c'est deux choses. D'abord c'est que le risque zéro n'existe pas, on le voit bien puisque là nous avons eu un vol à main armée. Et deuxièmement c'est que la sécurité c'est une chaîne globale. On a eu une alerte très rapide et une intervention très rapide également des services de police où les fonctionnaires de police ont montré que l'entraînement, la vigilance, la mobilisation de ces personnels ont permis une intervention en quelques minutes puisqu'il s'est écoulé moins de huit minutes entre l'alerte et l'interception du malfaiteur et le professionnalisme, l'engagement des policiers est à saluer parce que grâce à cette intervention parfaitement maîtrisée, remarquablement bien exécutée, le malfaiteur a été neutralisé sans aucune violence et surtout sans aucune violence vis-à-vis des tiers extérieurs.